Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 11 mai 2023. Sans plus tarder, commençons cette édition. Sous-titrage ST' 501 Le ministre a passé en revue les efforts et les contacts menés par l'Egypte dès le début de cette crise au niveau politique comme au niveau humanitaire. Et dans le cadre des efforts de l'Egypte visant à évacuer les Égyptiens et d'autres ressortissants d'un certain nombre de pays fuyant le conflit qui fait rage au Soudan. Au cours des derniers jours, le port maritime de Safag a reçu un navire égyptien en provenance de Port-Soudan avec environ 466 personnes à bord dont 272 Égyptiens, 184 Soudanais et autres nationalités. Les efforts continus de l'Egypte au cours des jours précédents ne se sont pas arrêtés avec les différentes institutions, associations et le croissant rouge égyptien pour fournir des services logistiques et médicaux à tous les niveaux rapatriés afin d'atténuer les ennuis et les épreuves qu'ils ont traversés pendant le voyage de retour. Toutes les agences de l'Etat travaillent 24 heures sur 24 pour préserver la sécurité des Égyptiens qui n'ont pas encore été évacués et fournir tous les moyens de soutien pour les surveiller et les ramener en toute sécurité à la patrie. Le Conseil des ministres a tenu hier une réunion hebdomadaire dans la capitale administrative sous la conduite du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Le cabinet a discuté de plusieurs dossiers politiques, économiques et sociaux, des derniers développements mondiaux, des projets de loi et des arrêtés ministériels importants visant entre autres à réaliser la stabilité économique et sociale et à encourager les investissements. L'Egypte a condamné l'escalade israélienne dans les terres palestiniennes occupées dont le bombardement menait mardi dans la bande de Gaza et qui a tué 15 palestiniens dont 4 enfants. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Egypte a de même condamné la prise d'assaut par un groupe de colonisateurs de la mosquée d'Al-Oqsa sous haute escorte des forces israéliennes en sus des incursions faites dans les villes palestiniennes avec récemment Naplouz. L'Egypte a totalement rejeté ces agressions qui contredisent le droit international et les dispositions de la légitimité internationale qui embrasent la situation, la rendent incontrôlables dans les terres palestiniennes occupées et avortent les efforts d'accalmie dans le cadre des accords de Sharm el-Sheikh et Al-Aqaba pour favoriser le climat pour la relance du processus de paix. Et le patriarche copte orthodoxe, Tawadros II, est en visite de trois jours au Vatican. Cette visite a lieu à l'occasion du cinquantenaire des relations entre l'Église copte orthodoxe et l'Église catholique. Les deux papes se sont entretenus de différents sujets concernant les deux Églises, dont le rôle de l'Église dans les crises et conflits internationaux. Voici un commentaire. Le pape Tawadros II a félicité le pape François à l'occasion du dixième anniversaire de son élection en tant que pape et évêque de Rome, affirmant apprécier tout ce qu'il a fait pendant cette période pour servir le monde entier dans tous les domaines. Selon le pape Tawadros, la journée de l'amour fraternel incarne l'esprit chrétien et l'amour qui unit pour servir Dieu et servir les frères et sœurs en l'humanité. Nous appelons à une paix qui règne partout dans le monde et soit la priorité des dirigeants et des peuples, a-t-il dit. Le pape Tawadros II a évoqué sa première visite au Vatican en 2013, la deuxième de l'hélicoptes égyptiennes dans l'état du Vatican, qui a eu lieu le 10 mai 1973. Il a exprimé sa gratitude pour l'hospitalité et l'amour pour lui et la délégation de l'église copte orthodoxe qui ont reçu. Le pape Tawadros II a remercié le pape François pour sa précédente visite en Égypte en 2017, qu'il a décrit comme une bénédiction pour toute l'Égypte. Le pape François a salué et remercié le pape Tawadros II d'avoir accepté son invitation à se rendre au Vatican pour commémorer 50 ans de relations entre les églises orthodoxes et catholiques, rappelant la déclaration christologique signée en 1973 entre le pape Chenoula III et le pape Paul V. A cette occasion, le Vatican vient de publier un livre sur ses efforts pour promouvoir l'unité des chrétiens. Dans son discours, le pape François a appelé les participants à prier pour la protection de l'église orthodoxe copte et la bénédiction de la visite du pape Tawadros II. Le conseil de sécurité de l'ONU a invité le pape François et l'imam d'Al-Ozhar pour un discours conjoint. En effet, les deux éminents chefs religieux devraient prononcer un discours conjoint sur la paix au conseil de sécurité de l'ONU à un moment où les guerres et les conflits font rage à travers le monde. Et la ministre de la coopération internationale et coprésidente du comité directeur du cadre stratégique pour le partenariat entre l'Egypte et les Nations Unies, Dr Rania El-Manchot, a confirmé que la signature du nouveau cadre de partenariat 2023-2027 constituait une nouvelle phase de relations de coopération conjointe avec l'une des plus grandes organisations internationales. El-Manchot a remercié le Premier ministre Moustapha Madbouli pour son parrainage de l'événement qui représente la deuxième célébration au cours de la même semaine dans le cadre du lancement des stratégies de coopération au développement. Le ministre du développement local, Hesham Amna, a souligné la mise en œuvre de plus de 204 000 projets avec des prêts dépassant les 26,2 milliards de livres égyptiens depuis le lancement du projet national Moshua, Outon projet. Il a ajouté que ces projets avaient généré environ 1,6 million d'emplois. Le ministre a précisé que le projet avait été l'un des programmes du ministère du développement local visant à réaliser le développement communautaire dans tous les gouverneurats afin de relancer l'économie locale et créer des emplois pour les citoyens dans les différents gouverneurats. Le ministère de l'Eau et de l'Irrigation, Hany Souelam, a examiné avec les ministres délégués Ahmad Sherif et Ahmed Taïr et le deuxième secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Adhem Rahmoud, le plan d'action de l'initiative d'adaptation du secteur de l'eau qui a été lancé par l'Egypte lors de la COP 27. La réunion s'est axée sur les composants et le plan d'action de l'initiative et ses six axes. Le ministre de l'Eau et de l'Irrigation a indiqué que cette initiative serait de nature à promouvoir la coopération globale pour traiter les défis de l'eau, accroître la résilience et présenter les solutions pour faire face aux changements climatiques. Il a ajouté que l'initiative consistait à mettre en œuvre des projets en matière d'adaptation aux changements climatiques dans les pays en développement et surtout les pays africains. Et dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Egypte et l'Inde dans les différents domaines et de la stimulation des investissements indiens, une délégation du groupe indien Indouja a visité le port de l'est de Port Said pour examiner les opportunités d'investissement annoncées hier le bureau de presse de l'autorité de la zone économique du canal de Suez. La délégation indienne a visité le bâtiment du promoteur industriel Port Said Development Company et a écouté une explication détaillée sur la région, y compris la préparation des terres, les infrastructures, les services et les taux de mise en œuvre, ainsi que sur la Compagnie Nationale Égyptienne des Industries Ferroviaires. Et depuis ces dernières années, la popularité de l'Egypte auprès des touristes augmente. Effectivement, cette destination touristique ne cesse de grandir, notamment en raison de son important patrimoine historique et culturel de ces magnifiques paysages. et de son littoral incomparable sur la mer Rouge. Après la pandémie, les touristes français renouent avec le voyage. L'Egypte a réussi à tirer son épingle du jeu parmi les destinations internationales préférées. Voici un compte rendu et ce sera notre sujet principal. En 2022, l'Egypte a profité de la reprise significative du tourisme après la pandémie et s'est placée parmi les destinations touristiques les plus prisées par les voyageurs. Cette tendance à la hausse semble se confirmer pour cette année 2023. Amélioration des infrastructures, rapport qualité-prix imbattable et peu de restrictions font partie des ingrédients de cette recette qui marche. L'Egypte se démarque sur la scène internationale, côté de l'Espagne, de la Grèce, des États-Unis ou encore de la Tanzanie. L'une des raisons de cette attractivité et de ses records de fréquentation après deux ans marqués par la crise sanitaire et son actualité médiatique, avec l'anniversaire du centenaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon et l'inauguration récente du Grand Musée égyptien à proximité des pyramides de Gize. De plus, l'Egypte est un des pays rares à avoir imposé peu de mesures liées à la Covid-19 aux visiteurs étrangers au cours de la pandémie. Au mois de juin dernier, les autorités égyptiennes avaient levé les dernières restrictions d'entrée. En ce qui concerne la saison 2023, les prévisions sont encore plus positives, notamment grâce à l'ouverture du Grand Musée égyptien. Il devrait susciter une importante couverture médiatique et stimuler l'envie des voyageurs de partir à la découverte de l'Egypte. Aussi, au mois de septembre, un nouveau centre de visite a été inauguré sur le site des pyramides de Gize pour proposer une nouvelle expérience aux touristes. Cette inauguration marque la fin des travaux de réaménagement visant à moderniser les infrastructures et faciliter l'accès au site. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la TV internationale. Au revoir. Au revoir.